Alors cette nouvelle affaire à Strasbourg fait aussi réagir à la classe politique. Alexandre Chauveau, la droite, parle d'une offensive islamiste contre la société et fait le lien avec d'autres actualités récentes. Oui, une jeune fille agressée pour non-respect du ramadan près de Strasbourg, un homme poignardé à mort pour avoir bu du rosé à Bordeaux ou encore le meurtre du jeune Shem Sedin à Viri-Châtillon pour avoir parlé avec la sœur de ses agresseurs. Éric Zemmour parle d'un djihad du quotidien, permis selon lui par l'islamisation de la société. Autre réaction à propos de Géox, celle de l'avocat Thibault de Montbrial. Il dénonce sur X le cycle provocation, victimisation, ciblage des frères musulmans et toujours le collectif contre l'islamophobie en Europe, ex-CCIF à la manœuvre, ajoute-t-il. L'inquiétude gagne également en les rangs de la majorité. Maude Bréjean, invitée ce matin de la grande interview d'Anthony Favalli sur Europe 1. Pendant trop longtemps, une partie de la classe politique, c'est encore d'ailleurs en partie le cas aujourd'hui, je pense notamment à la France insoumise, a refusé de qualifier ce qui se passait. Il y a aujourd'hui un islamisme en France qui essaie de mettre des coups de canif dans le pacte républicain. Je pense que nommer les choses, c'est déjà un pas en avant très important et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment fait par le passé. Voilà, et pas de réaction à ce stade de la France insoumise ni du gouvernement. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.